Alors, j'allais dire un exercice calculatoire avec les ensembles. En gros, c'est-à-dire qu'on va utiliser les propriétés de la réunion et de l'intersection pour pouvoir démontrer ceci. Alors, on nous a posé E et F qui sont deux parties d'oméga. Donc, l'univers, c'est quand on est en probabilité. En gros, c'est l'ensemble de tous les ensembles. Et vous avez A qui est égal à... Alors, attention, c'est l'union de trois ensembles. C'est E inter F, OK ? Union E inter F bar, union E bar inter F. Et il faut montrer que A est égal à E union F. Alors là, quand on voit ça, on se dit, punaise, il y en a dans tous les sens, c'est chaud, je comprends que dalle. Eh bien, il faut regarder d'où on part et où on veut arriver. Bon, là, on a trois termes. Là-bas, on en a un seul. Là, on a une union. Là, on a deux unions et trois intersections. Bon, il n'y a pas grand lien. Mais on peut aussi remarquer une chose pour nous donner une piste de par où commencer. C'est qu'ici, on a du E, du F, du E, du F bar, du E bar et du F. On a un peu de tout. On a du E, du E bar, du F et du F bar. Mais à notre point d'arrivée, on n'a que du F et du E. On a du E et du F. Ça veut dire que du E bar et du F bar, il n'y en a pas du tout. Donc, en gros, quand on va partir d'ici et quand on va vouloir arriver jusque là-bas, les E bar et les F bar, ils vont s'envoler. On va les virer, les jarretés. Alors, comment est-ce qu'on va faire cela ? Eh bien, déjà, ce qu'on va pouvoir faire par associativité de la réunion, c'est qu'on va pouvoir écrire cela. A, en fait, c'est égal à, si vous voulez, E inter F, union E inter F bar. Et là, vous allez fermer votre crochet, union E bar inter F. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cela ? C'est parce qu'il fallait bien commencer par quelque part. Et la première chose que l'on peut faire, c'est en gros s'intéresser à une première union. On aurait pu commencer par cette union-là. Vous voyez ? En gros, on a cela et cela, si vous voulez. Et donc, on va d'abord, nous, s'intéresser à cette union entre E inter F et E inter F bar. Et ensuite, cela va nous donner quelque chose. Et on verra ensuite l'union de ce quelque chose avec E bar inter F. On aurait pu commencer de l'autre côté. On aurait pu y dire, je vais m'intéresser à cela. Je vais m'intéresser à cette union-là. Cela va me donner quelque chose. Et ensuite, je verrai ce que cela donne, l'union de E inter F bar et de ce quelque chose. Mais bon, j'ai décidé de m'intéresser à cette première union. Alors, là, quand on... Alors, cela, pour l'instant, on ne s'y intéresse pas. On va juste s'intéresser à cette union-là, ce qu'on a entre crochets. Alors là, on voit qu'on a E inter F, le tout union E inter F bar. Là, quand on voit cela, il faut tout de suite réagir et se dire que c'est exactement comme si vous vouliez factoriser, presque, par distributivité, si vous voulez, de l'union et de l'intersection. En gros, là, cela va être de l'union. Là, il faut bien voir que c'est exactement comme si vous vouliez factoriser, en gros, par E. Je m'explique. Tout cela, c'est égal à E union... Attends, c'est... Non, pardon. C'est la distributivité de l'intersection. Je dis n'importe quoi. C'est E inter, pardon, bien sûr. E inter F union F bar. Vous avez pu écrire cela. Pourquoi ? Parce que vous êtes d'accord que là, les étudiants le voient mieux de ce côté-là. E inter F union F bar, c'est égal à E inter F union E inter F bar. Là, vous avez, si vous voulez, factorisé, en gros, par E, par la distributivité de l'intersection. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit union tout à l'heure. C'est de l'intersection. Vous allez pouvoir distribuer le E sur F et sur F bar. Et ensuite, bien sûr, vous allez avoir union E bar inter F. Donc là, en gros, c'est comme si, entre guillemets, bien sûr, vous aviez factorisé par E inter. Donc ça, ça va vous donner ça. Mais il se trouve que là, vous avez F union F bar. Et là, ça, c'est un résultat vraiment très, très important à connaître. Alors, regardez, vous êtes d'accord que, alors dans notre univers oméga, bien sûr, il y a E et F. Mais je vais juste m'intéresser à F ici. Vous avez F et tout le reste qui n'est pas dans F, c'est, alors là, si vous voulez, on va plutôt faire comme ça. F, il est ici et F bar, il est là. F bar, c'est tout ce qui est dans oméga, mais qui n'est pas dans F. Donc si vous faites la réunion de F, donc vous prenez F et vous prenez F bar, qu'est-ce que vous obtenez ? Vous obtenez en gros F plus F bar, si vous voulez. Bon, c'est F union F bar. Et ça, du coup, ça va vous donner tout oméga. Oui, parce que tout ce qui est dans F et tout ce qui n'est pas dans F, ça donne absolument tout l'univers. Donc, ça, c'est égal à E inter oméga, ok, union E bar inter F. Voilà, on vient déjà de dégommer une première union, on arrive maintenant à deux termes, super. Mais, 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 là, vous voyez, on a une intersection qu'on n'a pas encore vraiment vue. Je crois qu'on l'a vue dans le cours, il me semble. C'est oméga inter quelque chose d'autre. Là, c'est E inter oméga. Donc, encore une fois, là, si je prends oméga et si je prends E. Là, je vais prendre E qui est ici. Eh bien, E inter oméga, qu'est-ce que c'est ? C'est les éléments, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont contenus dans E et dans oméga. Mais comme E, il est inclus dans oméga, puisque oméga, c'est l'ensemble de tous les ensembles. Eh bien, oméga inter E, c'est juste E. Ah oui ! Tous les éléments qui sont dans E et dans oméga, ils sont a fortiori dans E. Vous vous souvenez, oméga, c'est l'élément neutre de l'intersection. On l'avait vu dans le cours, ça. Donc, E inter oméga, c'est égal tout simplement à E. Oméga, c'est l'élément neutre de l'intersection. Donc là, tout ça, c'est égal à E union E bar inter F. Et alors ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va distribuer l'union cette fois-ci. Parce qu'on va simplement faire un... On va juste distribuer. Là, on avait factorisé, si vous voulez, par E. Là, on va distribuer E grâce à la distributivité de l'union. Donc, tout ça, c'est égal à E union E bar inter E union F. Et alors là, c'est génial parce que ça, c'est ce qu'on cherche. On veut montrer que A, là, tout ça, c'est égal à E union F. Donc ça, on a très envie que ce soit quoi ? On a très envie que ce soit oméga. Mais il se trouve que super, c'est le cas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est oméga ? Vous êtes d'accord que c'est exactement comme ce qu'on a vu avant. Là, je vais prendre... Alors, E, je vais le dessiner plutôt ici. Là, j'ai mon ensemble E. Eh bien, E bar, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les éléments qui ne sont pas dans E. Enfin, qui sont dans oméga, mais qui ne sont pas dans E. Donc, E union E bar, c'est exactement la même chose que ici. On avait F union F bar. Ça, c'est tout simplement oméga. E union E bar, c'est ça plus ça. C'est l'union entre E bar et E. Donc, tout ça, ça donne bien oméga. Enfin, je veux dire, E union E bar, ça me donne bien oméga. Donc, j'ai oméga inter E union F. Or, oméga, comme on l'a vu ici, c'est l'élément neutre de l'intersection. C'est-à-dire que quelque chose inter oméga, ça donne toujours juste ce quelque chose. Et donc, tout ça, ça donne bien E union F. Et voilà, on était parti de trois unions terribles qui allaient dans tous les sens. Et on arrive à ce simple résultat de E union F. On aurait tout à fait pu commencer par là, mais ça aurait été un peu plus compliqué. Vous voyez, on aurait peut-être pu distribuer. Mais on aurait dit E union E, E union E bar. Et on aurait fait des... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? On aurait pu. Mais là, vous voyez, c'était beaucoup plus malin de commencer par ici parce qu'on factorise direct par E et tout découle assez rapidement. Voilà pour cet exercice. Et surtout, ne pas oublier que F, plutôt que n'importe quel ensemble, vous prenez A union A bar, ça vous donne toujours oméga. Ça, c'est un résultat que vous avez tout le temps. Et ensuite, autre chose. Étant donné qu'oméga, c'est l'élément neutre de l'intersection, n'importe quel ensemble inter-oméga, ça donne toujours cet ensemble-là. Donc ça, on l'a utilisé ici et ici. Et ça, on l'a utilisé là et là. Ce sont les deux propriétés très importantes. Ne pas non plus oublier la distributivité de l'intersection et de l'union. Voilà.